Je vais vous donner des pistes pour une analyse du poème de Victor Hugo. Elle avait pris ce pli, dont Pokaméaé 5, dans les Contemplations. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est bien sûr le portrait de Léopoldine. Dans les vers 1 et 2, les allitérations en P évoquent les pas de l'enfant qu'on entend sur le parquet. Et les allitérations en S et CH miment le chuchotement de l'enfant à l'oreille du papa. Léopoldine est fusionnelle avec Victor Hugo, sur le plan affectif mais aussi sur le plan intellectuel. Elle partage les mêmes passions que son père, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner, langue, histoire et grammaire. Léopoldine est décrite par son père comme une enfant joyeuse et active, ce qui est matérialisé dans le poème par le rythme rapide imprimé par la ponctuation. « Prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyez sur mon lit, dérangez mes papiers et riez ». C'était un esprit libre, puis soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Hugo souligne que Léopoldine aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prévères, et c'était un esprit avant d'être une femme. Ce qui est très important pour lui, car en tant que poète romantique, il a une relation privilégiée avec la nature, sur laquelle il projette ses émotions, et il vit des expériences mystiques en contemplant Dieu et en dialoguant avec le Saint-Esprit, d'où le titre du recueil « Les Contemplations ». Mais ce poème cache un autoportrait de Victor Hugo. Léopoldine inspire son père comme une muse et rend son travail d'autant plus intéressant. Alors je reprenais la tête un peu moins lasse et maintes pages blanches entre ses mains froissées où, je ne sais comment, venaient mes plus doux verts. Hugo était en admiration devant sa fille, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. C'est un poème élégiaque. Hugo ressent de la nostalgie envers les moments passés avec sa famille. Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie « être content de peu » et dire qu'elle est morte. La ponctuation montre le désespoir du poète. Hugo essaye de la faire revivre en introduisant du discours dans son récit. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Il alterne les souvenirs heureux et malheureux dans son récit. Tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie « être content de peu » et dire qu'elle est morte hélas, que Dieu m'assiste. Leur lien était très fusionnel. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501